Histoire pour les oreilles Ce soir, c'est Halloween. Margot et Lucas se préparent pour la chasse aux bonbons. Margot met son costume de sorcière avec un grand chapeau pointu et Lucas enfile son manteau de diable, met son masque et pousse un grand cri dans la chambre qui fait sursauter sa sœur. « T'es pas gentil, Lulu. Tu m'as fait trop peur. » Lucas lui fait un gros bisou et les voilà prêts pour partir sonner aux portes et demander des bonbons. Cette année encore, la récolte allait être bonne. Lorsque la nuit fut tombée, les deux petits-enfants sortirent tout doucement de la maison et partirent dans la rue du lotissement voisin. Il faisait noir. La lune n'était pas encore levée. Le vent faisait frissonner les feuilles des arbres. Margot et Lucas ne voulaient pas montrer qu'ils avaient un peu peur, mais ils se serraient très fort l'un contre l'autre. Ah ! Voilà la première porte. Bonjour ! Nous sommes les monstres d'Halloween. Il faut nous donner des bonbons, sinon nous allons vous jeter un mauvais sort. Oh ! Vous me faites trop peur. Oui, oui, je vais vous donner des bonbons. Tenez ! Un, et puis deux, et puis trois, et puis quatre, et puis cinq. Oh ! J'ai peur ! Surtout, ne me faites pas mal ! Margot mit les bonbons dans son panier et ils continuèrent leur route en rigolant tout bas, sans oublier de dire merci. Tu as vu, Lucas ? Comment on lui a fait peur ? La deuxième porte s'ouvrit et Margot gagna cinq bonbons et deux barres de chocolat. À la troisième, un rouleau de réglisse. La quatrième ne s'ouvrit pas, mais à la cinquième, une surprise les attendait. Bonjour ! Nous sommes les monstres d'Halloween. Il faut nous donner des bonbons, sinon nous allons vous jeter un sort. Bonjour les enfants. Que vous me faites peur. Oui, oui, j'ai des bonbons. Mais entrez un instant, le temps que je les trouve, il fait si froid dehors. Il ne faut pas rentrer, Lucas. Maman ne veut pas. Mais si, Margot, que tu es bête. N'aie pas peur. Cette dame est très gentille. La porte de la maison se referma. Le frère et la sœur se tenaient debout dans l'entrée et entendait la dame s'activer dans la cuisine, ouvrant des tiroirs, refermant des placards. Et lorsqu'elle revint dans l'entrée, les deux enfants poussèrent un cri qui déchira le silence de la nuit. En face d'eux, à la place de la dame qui avait ouvert la porte, se tenait une affreuse sorcière avec un écrochu et des dents pourries. Margot et Lucas crurent d'abord que c'était une farce et que la dame avait mis un déguisement. Mais quand elle tapa trois fois avec sa baguette magique sur la casserole qui se transforma en chaudron bouillonnant, y comprirent qu'ils avaient affaire à une vraie sorcière. Hé 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 ! Que vous me semblez appétissant ! Vous voyez, j'ai préparé une soupe avec des serpents et des crapauds. Il me manque juste deux petits enfants bien dodus pour que la soupe soit vraiment délicieuse. Allez, ouste, dans le chaudron, tous les deux Non, non, laissez-nous par pitié Nous avons plein de bonbons Nous vous les donnons, laissez-nous partir La sorcière se ranoucie Hum, des bonbons J'adore les bonbons à l'orange J'adore les bonbons au caramel, au citron J'aime aussi beaucoup la réglisse Mais ça me rend très malade Margot donna un bonbon à l'orange Et la sorcière se régala Elle donna quelques tours de cuillère dans le chaudron Pour remuer la soupe Et mangea un autre bonbon au citron Et ses yeux laissaient transparaître son bonheur De manger d'aussi bonnes choses Margot se demandait bien comment faire pour se tirer de ce piège Elle était fâchée contre Lucas qui avait accepté l'invitation Il fallait trouver une solution Et vite La sorcière se régalait Manger gloutonnement sans s'arrêter Sans même en profiter Arrachant les bonbons les uns après les autres des mains de Lucas Margot réfléchissait, réfléchissait Et son regard fut attiré par un rouleau d'oréglisse au fond du panier Mais bien sûr, la voilà la solution Elle profita de ce que la sorcière remua encore une fois la soupe en lui tournant le dos Pour envelopper le rouleau d'oréglisse dans un papier de bonbons au caramel Et le donna vite à Lucas qui tendit la main vers la sorcière Et sloup ! Elle avala le bonbon sans même regarder Margot épillait la sorcière Rien ne changeait Elle remuait toujours autant sa soupe Et n'avait pas l'air vraiment malade Ça ne marchait pas Ils allaient être obligés de plonger dans le chaudron Et de cuire avec les serpents et les crapauds Margot réfléchissait encore La tête dans ses bras Quand un cri effroyable L'obligea à lever le regard La sorcière avait changé de couleur Son visage était tout bleu De la fumée sortait par les oreilles Et de son nez coulait un jus tout noir Puis elle gonfla Elle gonfla Elle gonfla Et elle explosa dans un bruit assouillissant Lorsque la fumée se dissipa Tout avait disparu Adieu sorcière, chaudron, serpent et crapaud Margot et Lucas étaient assis sur le trottoir L'un contre l'autre Margot pleurait un peu Et son frère essayait de la consoler Nous sommes sauvés Nous allons rentrer à la maison Oh oui Mais promets-moi qu'on ne recommencera jamais cette bêtise Margot avait compris ce que sa maman n'arrêtait pas de lui dire Qu'il ne fallait jamais suivre un inconnu Cette histoire de sorcière lui avait vraiment servi de leçon Et la prochaine fois Il demanderait aux parents de les accompagner C'est promis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501